Bonjour tout le monde, moi c'est Kross. Avant de commencer, je voudrais que nos amis anglophones mettent les sous-titres. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais j'aimerais tout le même qu'ils le fassent, en particulier une personne. So please Aletra, stay until the end. This video is dedicated to you, to all your work, and to all players who love playing FFBI. Donc, moi c'est Kross. Ne me cherchez pas trop dans votre liste d'amis, j'ai tendance à changer pas mal le pseudo. Oh, mais c'est pas pratique ça. Hum, en fait, t'es un vilain troll. Oui, c'est vrai, un petit peu. Enfin, juste ce qu'il faut de sa liste pour prendre les choses avec le sourire. Et donc, voici les petites voix qui m'accompagneront dans les vidéos. On est parti, générique. Aujourd'hui, je vous parle de la fin de réception qui s'est tenue à Paris le 6 juillet 2019. Je précise au cas où vous regardiez cette vidéo en... 2032. Tu crois qu'ils regarderont encore tes vidéos en 2032 ? Je sais pas. Mais faites-le, c'est bon pour la monétisation. Le 6 juillet, donc il y a déjà un petit peu plus d'un mois au moment où je tourne cette vidéo, se tenait une rencontre à la Paris Yacht Marina. Déjà rien que le nom, ça claque. Bord de scène, vue sur la tour Eiffel et un putain de soleil sur les baies vitrées de la salle. Ouais, il faisait carrément chaud. Ouais, et encore toi, t'avais pas le soleil dans le dos qui te faisait un grand câlin tout le long de la conférence. La Paris Fan Reception, que je vais abréger sous l'appellation PFR, avait donc pour but de faire la promotion de Brave Exus pour ce troisième anniversaire. L'endroit était vraiment, vraiment superbement choisi. À titre d'information, lors de la sélection des participants, on pouvait veiller dans les petits caractères que la participation à la soirée avait pour valeur 100€. Même si on sait que Square Enix vend un portage de jeu à 20 balles, on pouvait s'attendre à avoir un très chouette cadre. Et c'était effectivement le cas. Rien que les abords, 3 gigantesques bannières, il n'y a pas à dire, ça fait son petit effet. En l'intention d'inscription, une des questions était « Citez 3 de vos unités préférées originales de Brave Exus ». Et le staff de Square Enix s'est servi de cette question pour personnaliser nos badges d'entrée. Une petite attention, mais qui fait vraiment plaisir. J'en profite au passage pour vous dire que rentrer dans une soirée VIP de Square Enix, c'est pas de la tarte. Si tu penses que tu vas pouvoir racheter un billet à quelqu'un dans la file d'attente, ce sera loin d'être suffisant. Checking sur la liste, contrôle d'identité avec une pièce officielle, contrôle de l'idée joueur et du compte joueur, checking secondaire à l'occasion duquel on récupère notre badge, qui est ici, et notre sac de goodies. C'est le même sac qui a été distribué lors des FanFestas de 2018. Il y a d'ailleurs bien le logo. Un petit peu dommage, mais j'imagine qu'il leur restait du stock et qu'ils souhaitaient pas spécialement en faire pour 2019. Un l'intérieur du sac, une gourde, un set de pins, que j'ai vu en vente à 50 balles sur l'idée, une carte à collectionner, que je n'ai plus puisque j'en ai fait don à quelqu'un, une lingette microfibre FFBE. On fait vraiment n'importe quoi comme produit dérivé. Enfin, je veux dire, qui a eu l'idée de foutre une affiche promo de FFBE sur une lingette ? Euh... Quelqu'un qui porte des lunettes ? Peut-être. Sûrement. Mais bon, c'est quand même pas le produit dérivé qui vend du rêve. Eh dis donc, tu râles beaucoup pour un truc qu'on fait. Eh, je râle pas. Je constate. La soirée était animée par l'équipe Square Enix France, mais organisée avec des représentants d'autres régions Square Enix. On leur fait coucou au passage, même si je sais très bien qu'ils ne verront pas cette vidéo. C'est pas grave, ça vous donne l'impression que la vidéo est interactive. Dans un coin de la salle, en plus de la déco, il y avait trois iPads avec sur chacun un compte FFBE. Un compte niveau 200 et deux comptes niveau 5, je crois. Il y avait pas grand chose dessus, environ 750 tickets 10 plus 1 et 27 000 lapis. Pas grand chose, quoi. En plus des personnes sélectionnées pour venir, se trouvait aussi Ayumi, qui est venu en cosplay de FINA, Mage du Lotus. Ayumi que j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques heures avant la Japan Expo. Je vais pas parler de la Japan Expo parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et j'en parlerai peut-être une prochaine fois, mais c'était très sympa qu'elle soit là. À la PFR. Quatre temps différents pour rythmer la soirée. Introduction des producteurs, temps d'échange, quiz spécial FFBE. De nouveau un temps d'échange et on est terminé par des dédicaces. Oui, ça fait 5, mais le temps d'échange était en deux parties. Les producteurs, Hirono-san pour la JAPE, Fujimoto-san pour la globale, nous ont donc présenté leur vision de FFBE, ce qu'ils avaient prévu pour la soirée et pour le moyen et long terme du jeu. Petite note, Hirono-san a parlé de 4 ans sur la JAPE, 3 ans sur la globale, ce qui fait 7 ans. Et ils espèrent pousser jusqu'à 10 ans au moins. Je vous laisse réfléchir à cela. Le temps d'échange. Nous étions 36 personnes réparties par table de 3 à 6 personnes. Hirono-san et Fujimoto-san sont venus chacun leur tour à une table différente pour discuter avec nous. Nous avions environ 10 minutes pour leur poser toutes les questions que nous souhaitions en direct. Et il y avait un interprète qui se chargeait de faire la traduction. Pendant ce temps, les tableaux n'étaient pas les producteurs, pouvaient aller se servir au buffet. Alors pour ceux qui m'ont spammé les MP pendant la PFR, c'était un buffet. Pas de champagne, pas de caviar, du saumon, du taboulé, de la charcuterie, des salades. Pas du luxe, pas du super raffiné, mais un bon buffet, un truc convivial quoi. Mais les questions, vous l'avez demandé quoi ? Oui, oui, ça va, j'y viens. Alors, sachez que les questions étaient posées sans préparation. Vous pouvez leur demander tout et n'importe quoi. Ils n'avaient pas de texte sous les yeux pour répondre. Je n'ai pas pu être présent évidemment à toutes les tables, donc j'ai fait un petit récapitulatif des questions que j'ai pu récupérer. Quelle sera la prochaine collab sur SFBE ? Alors, réponse typique de japonais, on ne peut pas vous en dire davantage. Est-ce qu'il y aura un nouveau community manager ? Oui, effectivement, il y aura un nouveau community manager, mais ce sera plutôt un community manager par région. Alors, Square Enix, on peut supposer que c'est le même principe. Ce sera sûrement un community manager France, un community manager Allemagne, etc. Supposé, Si un jour Dissidia avait une collaboration avec FFBE, quels seraient les personnages proposés ? Rain. Et s'il faut un personnage féminin, Fina. Mais Rain en priorité. Comment sont traités les bugs dans Brave Exius ? Tout est remonté à Alim. Ce sont eux qui traitent les bugs, le fixe, Square Enix valide. C'est envoyé à Gummi, qui l'intègre, fait valider cela par Alim, etc. Ce qui fait que ça peut prendre un peu de temps pour la correction. D'anciennes unités telles que Reberta, auront-elles une nouvelle version CD ? Oui. Elena est la première exclue globale à avoir sa limite en CGI. D'autres suivront. Mais il n'a pas été clairement dit que ce serait Reberta. Y aura-t-il un multijoueur ou plus de collaboration entre les joueurs ? Non. FFBE est pensé pour être solo. Ce n'est pas le cas de War of the Vision. Petit aparté, si vous ne le connaissez pas, War of the Vision est le prochain jeu Square Enix Gumi. Ce sera un tactical RPG dans l'univers FFBE. Ce sera aussi un gacha, mais ayant une très forte interaction multijoueur. L'histoire se délera des centaines d'années avant l'histoire que nous connaissons du monde de Lapis. On y retrouve donc des unités de FFBE. On peut d'ailleurs voir Medina et Ayaka dans la bande-annonce. Certaines personnes lors de la PFR ont pu voir une petite présentation directement sur le téléphone du Hierono San. Enfin présentation, plutôt un petit aperçu de gameplay. Je vous renvoie pour ça au lien que je mets dans la description. Au-delà de l'histoire et du background, y aura-t-il des liens entre FFBE et War of the Visions ? Il y aura probablement une collab War of the Visions dans FFBE. Dans l'autre sens, probablement pas. Puisque comme je l'ai dit juste avant, War of the Visions se déroule avant l'histoire de Reign. Avez-vous goûté du vin français et quel est votre préféré ? Alors, il en a goûté quelques-uns, mais comme il ne tient pas trop l'alcool, il préfère pas trop essayer davantage. Quelle est votre unité préférée ? L'unité préférée de Hierono San, c'est Fina. Et l'unité préférée de Fujimoto San, c'est Black Cat Lead, Lead Chat Noir sur notre version. Qui est Veritas Dujel ? Allons-nous le voir dans la saison 3 ? Réponse typique des japonais, nous ne pouvons rien dire, je suis désolé. Il y a aussi les 8 sages de S. Un d'entre eux n'a pas encore été vraiment révélé dans l'histoire, même au Japon. Nous avons ces deux histoires à venir, nous ne pouvons pas en dire plus à ce stade. Et que pensez-vous du Freary Try ? Une fois le trial complété à 100%, il coûterait alors 0 d'endurance à refaire. Pas évident. Le problème, c'est que pour l'équilibrage, échouer à un combat est très punitif et coûte beaucoup d'endurance. Il ne faudrait donc pas que la victoire ne coûte rien. Quand arriveront les 4 experts ? Alors, pour rappel ou information, les 4 experts sont des missions requérant d'obtenir entre autres un certain nombre d'unités en 7 étoiles pour gagner notamment des tickets sélectionneurs d'unités. Est-ce que vous jouez à FFBE ? Quel est votre rang ? Alors, il ne joue pas à la version publique, mais à la version pour les développeurs. Pouvez-vous me faire un tirage ? Les producteurs nous ont donc fait quelques tirages à chacun d'entre nous. Alors, Ciana a fait un pool à 5000 Lapis. C'était un pool 10 plus 1 avec un AEC garanti et 10% de chance d'avoir un AEC sur chaque cristal. Et elle a eu un triple AEC, ce qui est exceptionnel, remarquablement exceptionnel quand on connaît la malchance de Ciana. Pour Alexandre, pareil, c'était un 10 plus 1 avec un AEC garanti et 10% de chance sur chaque cristal. Mais malheureusement, il n'y a rien eu à part l'AEC qui était garanti. Et pour moi, je lui ai demandé de faire un ticket de son choix. Il a fait un ticket 5 étoiles et j'ai obtenu la STMR de l'UNES. On s'en fout, je sais, mais moi j'avais envie de le mettre dans la vidéo. Allez-vous refaire ce genre d'événement ? Alors oui, il souhaite en tout cas revenir à Paris l'année prochaine. Et on espère en tout cas que ça se fera. On espère aussi qu'il y aura les community managers pour aider au développement de ce genre d'événement. Qu'en est-il de Final Fantasy XIV ? Alors, au moment où cette question a été posée, on était en juillet 2019, donc on ne savait pas encore. Mais il y a bien la collab FF14 sur la Jap. Et du coup, la collab FF14 sortira aussi sur la globale. Pendant que les gens mangeaient, discutaient, on a aussi reçu un t-shirt de la Fan Festa. Et Ligard est gentiment venu offrir à chacun de nous un petit sticker de lit de baguette. Les temps d'échange ont été interrompus, le temps de faire le classique quiz FFBE. Avec de très chouettes lots pour les gagnants. Deux artbooks, volumes 1 et 2. Et trois albums de la bande-son du jeu, saison 2. Tous signés par les producteurs. Je vous mets les questions. Désolé pour l'angle de la photo, j'ai pas pu choisir ma place. Alors, si vous aussi vous avez répondu les armes de jet, vous avez fait comme 80% de la salle. Et on se serait tous fait éliminer. La bonne réponse, c'était la 4. Réponse numéro 3. Bah, plante, ça se voit que c'est un cactus quand même. Numéro 3. Sommeil et silence, les altérations qu'inflige Sirène. Numéro 1. Nova étincelante. Numéro 1. Expert de l'éveil. Numéro 1. Technique de Shibira. Numéro 2. Élément vent. Numéro 3. 45%. La dague, 5%. Le bouclier, 10%. L'armure, 10%. Et l'accessoire, 20%. Car l'esquive des 2D ne se cumule pas. Alors, celle-ci, je vous invite à répondre dans les commentaires de la vidéo. Et on verra bien qui aura raison. Rencontre inattendue, même si on pouvait s'en douter puisqu'elle était présente les 3 jours à la Japan Expo. Kazuko Shibuya-san est venue rejoindre les producteurs du jeu. Elle travaille à Square Enix depuis des années. C'est elle qui a fait le design pixel des tout premiers personnages de Final Fantasy 1 à Final Fantasy 6. Aujourd'hui, ce n'est pas elle qui réalise, mais c'est elle qui valide tout le pixel design des personnages ainsi que leurs animations. Fait intéressant, la robe bleue que porte Katy Perry n'est pas une robe que Katy Perry possédait. C'est Shibuya-san qui a dessiné la robe à la base et la robe a ensuite été créée de toutes pièces selon les dessins fournis. Je me permets un petit aparté supplémentaire. Je sais que parmi vous, il y a des tas de personnes qui n'apprécient pas les collaborations de ce style. Mais rien que l'exemple de la robe montre à quel point il s'agit d'une vraie collaboration et pas un simple coup marketing. Que vous appréciez ou pas la personnalité choisie, il n'en demeure pas moins que cela fait venir de nouveaux joueurs. Et cela, c'est nécessaire pour la survie d'un jeu. Tant que le nombre de nouveaux joueurs est plus important que le nombre de joueurs qui arrêtent, alors l'avenir du jeu est assuré. La soirée s'est terminée par une séance de dédicaces. Comme le timing n'était pas extensive, nous n'avons pu faire dédicacer qu'un support de notre choix. Ami de la langue le Molière, désolé, ce petit moment est en anglais parce qu'il s'adresse à une personne en particulier. Je voudrais prendre un moment à remercier Elytra. Je suis capable d'être à la fan-reception grâce à elle, parce qu'elle est le principal administrateur de la France Facebook page. Je suis toujours part de quelques invités. Donc, merci pour ce que vous faites Elytra. Merci pour toute l'énergie que vous mettez par la communauté. Je vous souhaite continuer à entendre de vous. Et aussi, vous devez continuer à jouer avec le fun. Parce que c'est un jeu. Mais c'est un jeu qui nous donne émotions. Sous, angry, joy, no matter quoi. Ce jeu n'est pas de laisser nous indifférent. Et je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus. Si un jeu peut faire vous sentir quelque chose, c'est worth jouer. C'est ce qui nous fait comme une communauté. FFBE peut être un jeu solo que nous amons et amons. Pour voir ce que nous pouvons obtenir. Nous échangons des idées. Nous parlons. Nous rencontrons de nouveaux gens. Nous créons des bandes. Mais en dehors du jeu, c'est une opportunité d'avoir un bon moment. Nous apprécions de partager avec les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura autant plu que moi, j'ai pris de plaisir à l'écrire. Si c'est le cas, partagez-la à vos potes. C'est la meilleure façon de me soutenir et de m'encourager. Et en fait, non. La meilleure façon de m'encourager, c'est de me payer une bonne tranche de pastèque. Alors, je vous préviens pour la suite. J'aime bien les titres putaclics. Je ne ferai pas forcément des vidéos toutes les semaines. Je n'ai pas encore décidé du rythme de sortie ni de la régularité que les vidéos auront. Mais je sais que forcément, ça va graviter autour de FFBE. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je ne lirai pas tout, mais je réponds... Euh, non, attends. Oui, voilà, c'est ça, pardon. Je ne répondrai pas à tout, mais je lis tous vos commentaires. Voilà, ça, c'est ce que les Youtubers disent. Donc, l'espace commentaires est là pour vos commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous ! Ah, tu dis bisous, toi ? Oui, c'est ma vidéo, donc je dis ce que j'ai envie. Bisous ! Bisous les gens ! Bye ! Bye ! Eh, sinon, t'as vu la nouvelle bannière qui arrive ? Carrément ! Tu vas boule, toi ? Mouais, je ne sais pas. Je suis... À vous, conte, t'as vu ça. Sous-titrage ST' 501